... Aujourd'hui, vendredi 7 septembre, c'était la journée internationale du syndrome d'alcoolisation fétale. L'occasion pour le docteur Tony Romuald, addictologue, d'organiser en compagnie du docteur David Germano, neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré, une conférence débat entre professionnels de santé. Il s'agit bien sûr d'une rencontre interprofessionnelle entre tous les professionnels de la périnatalité, mais aussi des addictions, puisqu'on parle de syndrome d'alcoolisation fétale. Et les deux réseaux, réseau périnat et réseau addiction, ont tenu à ce qu'on parle beaucoup plus, pas simplement du syndrome d'alcoolisation fétale, mais de tous les états, les troubles liés à l'alcoolisation fétale, donc des troubles du développement, de tous les apprentissages qu'on va avoir secondairement quand on a bu de l'alcool, par exemple pendant la grossesse. Le rôle des professionnels de santé dans la prise en charge des cas d'alcoolisation fétale a donc été rappelé. Le rôle des professionnels est primordial. On a beaucoup insisté aujourd'hui, au cours de cette matinée, de la coordination, du maillage entre les professionnels du réseau, par exemple la PMI, le réseau addiction, la maternité, mais aussi la pédiatrie, parce qu'un bébé qui va naître suite à une mère qui s'est beaucoup alcoolisée pendant sa grossesse, ça va être un bébé qui peut être porteur d'handicap. Voilà, donc le maillage est très important, la coordination et bien sûr la collaboration avec toutes les personnes, de près ou de loin, qui accompagnent la femme enceinte, mais aussi la femme tout court. En France, la notion de risque liée à la consommation d'alcool pendant la grossesse reste très floue dans les esprits. En Santé publique France, seul 25% de la population connaît les risques d'une consommation d'alcool pendant la grossesse, ce qui fait de cette question un réel enjeu de santé publique. L'enjeu principal, c'est de remettre à sa place, en termes d'importance, parce que c'est fréquent et parce que ça induit une morbidité des troubles de santé importants. La question de l'exposition prénatale à l'alcool pendant la grossesse, parce que ces troubles sont fréquents, ils peuvent être sévères, et ils sont complètement évitables, en tout cas anticipables. On peut éviter ou limiter précisément, alors que c'est beaucoup plus difficile, par exemple pour les troubles du neurodéveloppement d'origine génétique. Donc il y a un vrai enjeu à ce que ce soit mieux connu, pour qu'à tous les niveaux du système de santé, on contribue à diminuer le risque, diminuer le risque d'exposition à l'alcool, et puis diminuer le risque de sévérité des troubles du neurodéveloppement, en les prenant en charge tôt, parce qu'on a pu les identifier tôt. Cette journée a donc été l'opportunité de relancer l'attention des professionnels sur cette réalité, de partager des avancées de recherche, des expériences de suivi, mais aussi de questionner sur les modalités de diagnostic et de soins.